Et salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end avec ce très beau soleil, ça fait plaisir. C'est lundi, on est reparti pour une journée de travail. Youhou ! On est lundi, on commence par la dictée. Vous avez fait la première partie, la deuxième partie, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le moment de réécrire la dictée dans son intégralité. Je vous conseille d'abord de relire toute la dictée pour vérifier que vous n'avez pas oublié de petites choses. Pour la correction, vous prenez le modèle. Je vous rappelle que ce qui m'intéresse, ce sont uniquement les mots qui étaient à compléter dans la dictée. Le reste, si vous avez faux, vous le corrigez, mais ce n'est pas très grave. Tout ce qui est faux, bien sûr, sur les mots soulignés, vous les recopiez cinq fois comme d'habitude. On poursuit sur les préfixes. Vous avez bien réussi le premier exercice, vous fallait ajouter un petit préfixe aux radicaux pour former de nouveaux mots. Généralement, c'était le contraire qui était à faire. Si on continue, il y a des verbes, je vais vous donner des radicaux, des verbes avec des radicaux. Il va falloir ajouter des préfixes pour me faire deux nouveaux verbes à chaque fois. On peut céder du dictionnaire, pas de souci, mais je pense que si vous cherchez bien dans votre tête, vous allez trouver tout seul. Ensuite, pour les mathématiques, vous passerez au calcul mental. J'ai envie que vous vous travaillez sur calculatisme. Vous faites l'exercice que vous voulez. Vous y passez 20 minutes. Et vous terminerez en géométrie par me faire deux tracés différents sur des feuilles blanches. Je voudrais tout d'abord que vous me traciez sur une feuille blanche à l'aide de votre règle, de votre équerre et peut-être autre chose si vous en avez besoin. Un carré tout d'abord de 6 cm de côté et un rectangle qui aura pour longueur, je vérifie, 8 cm et pour largeur 3 cm. Gardez-les précieusement parce qu'on va s'en resservir dans la suite de la semaine. Une fois que vous avez pris le temps de passer un bon moment en famille autour d'un très bon repas, vous prenez votre temps de lecture plaisir. On continue le travail avec l'expédition Tara. Donc on a vu, enfin vous, vous avez vu et lu dans le texte de la semaine dernière que les terres disparaissaient à cause du niveau d'eau qui montait. Et vous avez fait plusieurs hypothèses grâce à ce texte de me dire à chaque fois que c'est les glaciers qui font monter le niveau de la mer. Alors très bien, je suis d'accord avec vous et c'est tout à fait la bonne raison. Mais là on se pose un problème, c'est qu'il existe deux types de glaciers. Il y a les glaciers dans les océans et il y a les glaciers qui sont sur les continents. Du coup, lesquels font augmenter le niveau de la mer ? Est-ce que c'est plus l'un, plus l'autre ? Est-ce que c'est les deux en même temps ? Eh bien je vous propose qu'on fasse une petite expérience que vous allez faire à la maison parce qu'il n'y a rien besoin de bien compliqué. Allez, venez, je vous emmène. Alors pour faire cette expérience, vous allez avoir besoin d'un plat à tarte, ça va représenter notre océan. Ensuite, vous allez avoir besoin de cailloux, ça va représenter les îles. Vous allez avoir besoin d'eau, puisque ça va représenter l'eau des océans. Vous allez avoir besoin de glaçons qui vont représenter, vous l'avez compris, les glaciers. Et enfin, d'un petit playmobile ou d'un Lego, enfin un truc quoi, ça représente les habitants. Allez, on regarde un peu comment on fait. Expérience numéro 1 Vous disposez des îles un petit peu comme vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. On dispose, moi je l'ai appelé Michel, c'est un petit habitant qui est bien sympathique. Et là vous allez mettre 4 glaçons dans les océans, qui représentent par les glaciers qui sont dans les océans. Et puis vous allez remplir d'eau jusqu'au rabord. Bon bah, une fois que c'est fait, vous attendez que ça fonde, et on regarde. Est-ce que l'eau monte ou est-ce qu'elle ne monte pas ? Pour l'expérience numéro 2, vous faites exactement la même chose. L'isile, Michel, l'eau au rabord. Et cette fois-ci, les glaciers, vous allez les mettre à côté de Michel. Qui représente donc les glaciers qui sont sur les continents. Vérifiez bien que le niveau d'eau soit pile poil au rabord. Et puis bah, vous attendez que ça fonde. Ça peut être un peu long. Une fois que vous avez fait ces deux expériences, vous allez donc pouvoir savoir, est-ce que le niveau de la mer monte à cause de la fonte des glaciers qui sont dans les océans ? Ou est-ce que ça monte à cause des glaciers qui sont sur les continents ? Et puis après, bah, on saura. Et vous terminerez cette journée par me faire le défi numéro 10 d'art visuel qui aura pour thème cadeau. Allez, c'est cadeau. On se voit demain. Et n'hésitez pas si vous avez besoin à m'envoyer un petit message. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501